Salut, on est arrivé à Nantes ce matin et on est au Stéréolux, qui est une magnifique salle. On y a déjà joué en 2012, il me semble. Là, on attaque une tournée française de show en tête d'affiche. Tous les concerts affichent complets, donc c'est très gratifiant pour nous. C'est la première fois qu'on a une prod aussi importante, avec derrière toi, il y a un écran géant qui va projeter des animations. Donc on a mis le paquet au niveau artistique aussi, on a loué beaucoup de lumière. On voyage avec nos propres tables de mixage, donc son façade, son retour. On a une équipe technique de à peu près 5-6 personnes sur le plateau. Et au son lumière, c'est la tournée de la maturité. J'ai un set assez standard avec 12, 13, 16, deux grosses caisses de 22 pouces. J'ai deux China ici de 20 pouces, à custom. J'ai ma ride méga belle 21 pouces, c'est mon bébé, ça fait partie de mon identité maintenant sonore. Je ne peux pas m'en passer. Cette cloche, on la retrouve dans tous mes albums, je pense que je ne vais jamais me séparer de cette cymbale. Et puis après au niveau des crashs, j'ai un peu réduit la taille sur cet album et je suis passé sur du 18 pouces. Donc tout ça, c'est la série projection crash. Et après un charlet 14 pouces, projection high-hat. Et voilà, assez simple, pas trop trop de cymbales. J'ai une petite splatch aussi ici. Des fois, c'est la réseau splatch. Des fois, je change parce que ça casse souvent. Et puis voilà, parce que je tape fort. C'est du bon matos, Zidjan, attention. Après, j'ai un jeu très puissant. Des fois, pour peu que je sois tendu sur mes baguettes, parce qu'on sait, casser une cymbale, ce n'est pas forcément taper en forme, mais c'est plutôt en y mettant la tension, une mauvaise tension des fois. Donc oui, ça m'arrive, mais de moins en moins quand même. Et oui, j'ai un set aux Etats-Unis aussi, parce que maintenant qu'on tourne internationalement, je suis obligé d'avoir deux sets de cymbales. Je suis très très content de mon matériel. et je ne changerai jamais. Pour moi, Zidjan, depuis le début, c'était Metallica, Deftones, qui sont des références importantes pour moi. C'était un rêve avant tout. Pour moi, Zidjan, ça allait du logo. Le logo, pour moi, était d'une finesse. Je ne suis pas une sorte de petite fascination. Et puis évidemment, quand on a nos idoles qui jouent sur Zidjan, on est attiré. Et moi, Deftones, notamment, Ape Cunningham, je suis un gros fan. L'arsulerie, bien sûr, à l'époque aussi. J'ai vécu à Brooklyn pendant deux ans. Et Toontrack avait un relais à Chicago, parce qu'on sait que c'est une boîte suédoise, mais ils ont leur boîte aussi à Chicago, une sorte de bureau relais. Et là-bas, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de venir pour travailler sur ce projet, de créer une banque de son pour un logiciel MIDI pour Toontrack, un logiciel Mario Duplantier. Je n'ai pas réfléchi, j'ai sauté dans un avion et je suis allé bosser avec eux pendant quatre jours. Et ça a été un challenge très important, parce que moi, je suis musicien, je joue des compositions que je connais. je ne suis pas forcément un musicien ni de studio, ni un jammer, parce que Gojira, c'est des compositions qui sont là, je suis plus compositeur et interprète de mes compositions. Donc ça a été un challenge, parce que pendant deux jours, j'ai bossé intensivement à devoir créer douze morceaux différents, avec cinq intros différentes, cinq verses différents, cinq chorus différents, cinq fils différents par morceau. Je me suis retrouvé enregistré pendant onze heures d'affilée. Et en plus, je devais composer sur le moment, être original, créatif, qu'en même temps, on sente mon identité musicale. Donc ça a été, j'ai sué pendant deux jours. Mais au final, les mecs étaient très contents de ce que j'ai proposé. Et donc maintenant, c'est disponible, c'est en vente et on peut se procurer ce pack MIDI Mario Duplantier. Je ne suis pas un geek, je ne suis pas à la pointe de tout ça. Je connaissais Easy Drummer, mais je ne l'avais jamais utilisé. Donc pour moi, c'était assez nouveau aussi. C'est pratique pour les musiciens qui tournent, notamment pour les gens qui n'ont pas de loco de répète, pour un jeune qui est chez lui, devant son ordi, qui a envie de composer. C'est super d'avoir cet outil-là. En tournée, maintenant, je me demande si on ne va pas utiliser même ce pack-là pour pouvoir avancer sur nos compositions. Quand on n'a pas de local de répète, pas de studio, on est dans le bus, on va pouvoir quand même bosser sur nos compos. Et Easy Drummer, c'est un outil impeccable. Avant tout, je suis batteur, mais je suis ouvert à toutes les nouvelles technologies. Et tant qu'on n'en devient pas addict ou tant qu'on ne se fait pas remplacer par une machine. Je trouve ça très intéressant. Les gens qui aiment mon approche de la batterie, grâce à ce pack midi, ils peuvent avoir le sentiment de presque jamais avec moi. Et je me sens très gratifié de ça. Ils m'ont proposé de faire une peinture pour l'artwork, pour la cover du pack. Et ça aussi, du coup, ça renforce l'identité aussi. On est encore plus avec moi quand on a le pack. Pour l'instant, on est vraiment en focus sur les six mois qui arrivent, qui vont être très pleins. Et du coup, il faut bien travailler sur ces tournées à venir. Il faut bien rester en forme aussi. Il faut répéter, faire évoluer le show. On va aller en Scandinavie, on va aller aux Etats-Unis de nouveau. Sachant qu'on a commencé ce cycle d'album avec un mois et demi de tournée aux Etats-Unis au mois de septembre-octobre. Et on va repartir aux Etats-Unis peut-être deux fois. Donc tout ça, ça prend déjà pas mal d'espace dans nos têtes. On verra pour les six mois de fin d'année 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada